bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo dont je vous ai parlé dans mon journal créatif dimanche j'avais reçu un petit paquet voilà ça vient de la boutique de mère en fille donc je vous avais expliqué que grâce au parrainage je pouvais commander de temps en temps des fournitures pour la broderie chez noemi et donc là j'ai fait une petite commande voilà toujours bien emballé bien sûr je vais vous montrer bon il n'y a pas grand chose mais je vais vous montrer ce que j'ai pris et je vais vous expliquer à quoi ça va me servir alors pendant que je déballe on peut toujours faire des parrainages ça il n'y a pas de souci si vous ne connaissez pas la boutique de mère en fille je vous demande dans ce cas là avant de vous inscrire sur le site internet de la boutique de m'envoyer un message alors soit par mon facebook si vous le connaissez ou par mon email qui se trouve en barre d'infos et dans cet email vous me mettez votre nom votre prénom et votre adresse email et je vous enverrai une invitation et cette invitation vous donnera droit à 15% de réduction sur votre première commande à partir de 30 euros d'achat on va regarder ce que j'ai reçu alors d'abord la toile murano alors c'est une toile murano voilà cette toile vous la connaissez déjà je l'avais déjà prise pour faire mon automne automne quaker et je vous avais expliqué que je m'étais trompé j'avais coupé ma toile alors qu'il fallait pas la couper elle était à la bonne taille et moi je l'avais coupé donc j'avais j'ai réfléchi pour savoir si je brodé en un un fils de trams avec un fil ou voilà mais bon j'ai essayé mais ça ne me plaît pas c'est surtout que j'ai pas la vue très très bonne donc c'est compliqué pour moi de broder en un fils donc j'ai décidé de les autres les deux morceaux que j'ai je m'en servirai pour autre chose c'est pas grave mais du coup j'ai décidé de reprendre une toile donc là c'est une 50 70 donc on va pas la couper on peut pas la couper donc voilà je vous montre lié donc là maintenant je pourrais reprendre ma broderie et du coup je pourrais la refaire normalement en deux fils sur deux fils de tram voilà alors c'est une étamine 12 points six fils donc murano la couleur c'est papa je sais plus attendez ne partez pas je regarde ça tout de suite je crois que c'est du vintage vintage quelque chose alors voilà ici le temps que ça s'ouvre la ma tablette bien de bien travailler ce que j'ai commencé mes ventes que je vous avais dit sur mon groupe vide atelier et du coup j'ai j'ai vendu pas mal et du coup là je viens de faire tous les colis je suis contente et je remercie encore les filles de m'avoir acheté des articles il y en a encore un il ya si vous voulez y aller il ya l'adresse en barre d'infos pouvez venir vous y inscrire si vous voulez et il ya encore beaucoup de d'articles enfin de broderie voilà et d'autres articles à moi mais après il ya plein d'autres articles de des filles qui sont sur le groupe qui met à vendre aussi voilà alors non c'est pas là c'est la connexion on vient d'avoir un énorme orage mais d'un coup ça a pété d'un coup chez les chiens ils ont fait un bond dans leur panier à lui voilà ça y est ça c'est ouvert alors c'est 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 gâte voilà et je l'aime beaucoup elle est très jolie cette toile ensuite une autre toile bah oui alors là c'est du du l'un par contre voilà c'est du l'un alors est ce que attendez hop voilà ici c'est du l'un voilà alors la couleur c'est l'une argentée alors ça s'appelle l'une argentée mais ce n'est pas irisé un c'est juste un gris très pâle voilà là alors le c'est l'un à broder newcastle 16 fils l'une argentée zéga voilà et donc j'ai pris un coupon de 45 sur 50 ce coup on va me servir à broder un long long d'un sampler alors le nom je l'ai pu en tête mais si j'y pense je vous le marquerai c'est un comment c'est une broderie monochrome et long d'un sampler sont bien connus ils sont tous plus beaux les uns que les autres et là on je vais le faire avec sonia de la chaîne diamant rose et j'enviève pascal mince à y est j'ai oublié alors attendez oh là là c'est une à ce ma tête elle est ou alors messenger ici parce que je veux pas dire de bêtises voilà tant qu'à faire si je pouvais faire sans dire de bêtises j'ai très mal à la tête là bon bah alors c'est où tout 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 alors non c'est pas celui là c'est pas celui là ah le voilà geneviève pardon geneviève excuse moi donc voilà je vais le broder sur cette étamine j'espère je me suis pas trompé dans la taille ouais j'espère je vais regarder ça donc c'est du 16 fils donc c'est très fin mais je vais quand même le broder en deux filles voilà je suis déjà en train de broder sur une et une toile de lin comme ça 16 fils et en deux fils ça me va très bien mais elle est très belle voilà donc je recommence à prendre un petit peu du l'un de temps en temps et j'aime beaucoup ensuite alors je continue dans les toiles alors dans les soldes il y avait des des petites toiles bon là on pouvait pas choisir la taille c'était donc moi j'ai eu un lot de deux toiles alors par contre est ce que j'ai le nom de ces toiles on va regarder alors ça me marque l'eau de toile de lin c'est du lin que j'ai pris je ne sais plus ah bah oui c'est du l'un bon voilà c'est encore du l'un donc j'ai un coupons qui fait 45 sur 50 c'est du 14 fils les deux c'est du 14 fils et voilà la couleur ont été très joli bon je sais pas encore ce que je ferais avec voilà il y avait des lots un peu plus conséquent mais bon j'ai dit non ça va j'ai je suis pas en manque de toile donc voilà celle là oui donc cela c'est du l'un 14 fils alors je vais essayer de me voir si vous arrivez à voir la différence entre les deux voilà on l'a c'est du 14 fils et là c'est du 16 fils on sait pas si vous voyez bien la différence et dans ce lot il y avait un autre coupons bon il est peut-être à moi un peu moins pratique ce coup je vous explique parce qu'il fait 20 cm mais sur un mètre 40 mais bon ça peut très bien ça peut servir pour faire des petites broderies donc voilà donc c'est vraiment un royaire que c'est un fond de c'est un fond de rouleau ça voilà un fond de mais bon il ya de quoi faire quand même ou alors même si un jour j'ai une broderie à faire mais qu'elle est pas elle est pas très haute mais elle est large c'est très bien voilà alors celle ci donc c'est de la 14 fils également voilà donc les voilà toutes les deux donc ça me serviront pourquoi pour quand j'en sais rien mais elle me servira on n'a jamais assez de toile ensuite j'ai repris des aiguilles de boules j'adore depuis que je j'ai essayé la première fois les aiguilles de boules maintenant j'adore ça j'ai pris deux paquets pareil c'est les numéros 34 donc c'est les plus petites voilà où ça m'en fait 6 et celle là pour le l'album aller très bien bon c'est tellement fin que j'arriverai peut-être pas à vous montrer alors peut-être si je me mets sur une toile voyez voilà petit bout le goût ici donc elles sont toutes petites comme ceci très fine mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors j'ai déjà que j'ai les trois tailles il ya il ya du 34 du 37 et du 40 donc là par rapport aux aiguilles normal là plus le chiffre est peu et petit plus l'aiguille est petite plus le chiffre est grand plus l'aiguille grande alors que les autres aiguilles simple c'est le contraire plus le chiffre va être grand plus votre aiguille va être fine et petite voilà ensuite alors je vous avais dit que alors juste j'en ai commandé je sais que j'en avais commandé mais je les ai toujours pas retrouvé je vais tomber dessus sans chercher mais alors tant que je les retrouve pas j'ai dit je vais m'en recommander c'est le fils étoile voilà c'est le 550 donc celui là cette couleur là je m'en sers pour broder des petites parties sur ma broderie all forest des pans royaux voilà donc j'en ai repris 4 pour l'instant ça me suffit ça me suffit largement puisque je donc j'en ai encore un et j'en ai sur une petite cartonnette donc normalement ça devrait aller voilà du coup j'en ai repris puis vous allez voir que là maintenant j'en ai racheté je vais les retrouver les autres tout à fait petit message entre deux donc là j'avais terminé de faire ma vidéo donc je vous remets ce petit morceau entre deux je viens de vous dire pour mes fils étoiles désolé j'ai pas mis la lumière pour mes fils étoiles je viens de vous dire à l'instant à tous les coups maintenant que j'en ai racheté je vais les retrouver donc je viens d'ouvrir ma petite commode spéciale dmc spécial fils spéciaux donc voilà regardez ce que je trouve je viens de retrouver mes fils donc j'ai une deux trois quatre cinq je viens de retrouver voilà je viens de retrouver cinq échevettes du fil étoile 550 je me mettrais des claques des fois je suis sûr et du coup j'ai également les 550 normaux puisque je je brode les deux en même temps voilà ça c'est dit dit que voulez-vous allez je vous laisse regarder la suite de la vidéo alors ensuite alors malgré mon stock de fils est également par fainéantise parce que j'ai pas toujours pas fini trier un mes fils il me manquait quelques fils et du coup j'en ai commandé j'ai commandé des dmc alors j'ai pris celle ci donc c'est la 3012 donc c'est sévère voilà le 3011 celle ci ça neuf heures c'est pour que laquelle j'ai pris celle là ah oui c'est pour finir parce que ben en plus je suis tombé en panne aujourd'hui donc ça tombe bien que j'en ai reçu c'est pour terminer le salle de julien donc cela c'est le 977 ici le 37 99 voilà c'est un gris j'ai pu pour lequel j'en avais besoin mais c'est pas grave je m'étais fait un petit post-it et j'avais marqué les couleurs qu'il me manquait pour certaines broderies donc je les ai commandé et le 30 21 voilà 30 21 c'est un verre également voilà donc je vais vous donner les prix après j'ai excusé moi j'ai oublié de vous les donner mais je vais vous les donner après alors ici je n'ai pas mon nombre de alors déjà quand j'ai commandé j'en avais demandé ben je n'arrivais pas en commande plus que sept et quand excusez moi j'ai baillé c'est pas bien quand j'ai quand j'ai passé ma commande donc c'est ça a été et entre deux noemi m'envoyait un message pour me dire qu'il y avait des manquants enfin sur les sept il en manquait un mais normalement pour faire ma broderie j'ai besoin je pense d'une dizaine des chevettes donc là j'en ai six bon j'ai le temps de voir venir un donc celui là c'est les comment les appels cela je ne sais plus comment les appels attendez je regarde désolé j'ai les yeux tout rouge ils viennent de pleurer là d'un coup oui alors donc c'est les dmc coloris multicolores les 517 voilà donc ça ça va je vais vous les montrer ça va me servir à broder mon log dog sampler et voilà la couleur alors il ya quatre couleurs différentes dedans voilà il est super beau et donc je vais broder ça sur mon lin ici voilà sur cela là donc la toilette elle est claire mais je pense que ça rendra très bien dessus alors celui là c'est alors en plus c'est un petit clin d'oeil aux filles qui vont faire la broderie avec moi car ça s'appelle nuit canadienne et comme Geneviève et Sonia font partie du gang des québécoises du coup ça faisait un petit clin d'oeil pour elles voilà alors c'est très très rare que je brode des fils excusez moi ça pleure c'est très très rare que je brode des fils comme ça multicolores je suis un peu moins à l'aise avec cela mais on va y a eu doucement alors cela donc je vous ai dit c'est la couleur nuit canadienne c'est du 40 c'est la référence 45 22 voilà là effectivement le c'est en rupture puisque j'ai tout pris mais quand il y en aura qui sera remis en stock j'en reprendrai 4 du coup pour ne pas tomber en panne demain avec cette couleur là mais bon j'ai le temps là le temps que j'embrode déjà 6 je suis désolé je suis obligé de couper à chaque fois j'ai mes yeux qui pleure qui pleure qui pleure allez je vais vous donner les tarifs de tout ça alors je retourne sur ma commande voilà alors les aiguilles les aiguilles boules c'est 6 euros 90 le paquet de trois aiguilles le le fil étoiles mouliné c'est un euro 85 les chevettes les dmc coton c'est un euro 15 les chevettes bien sûr les les multicolores c'est un euro 50 les chevettes les toiles alors le lin c'est des deux toiles les deux coupons c'était alors ça c'était dans les soldes et j'ai payé 14 euros pour les deux et ma toile murano voilà donc une 50 sur 70 cm je l'ai payé 10 euros 50 voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà bon pour l'instant niveau toile je pense qu'on va se calmer on va se calmer un petit peu niveau toile j'ai quand même à tout un sac de toile qui m'attend je voulais être déjà montré en vidéo il n'y a pas longtemps mais le sac là il peut plus il étouffe il peut plus rentrer alors je sais que j'ai des des boîtes en eau donc je pense que je vais redescendre une boîte ou alors je sais pas pourquoi je laisse mais mon sac de toile en bas ça sert à rien je pense que je vais tout remettre dans une boîte ou alors faire plusieurs boîtes vous savez l'aïda l'étamine le lin et mais je vais les remettre en eau dans mon atelier parce que moi ici ça prend beaucoup de place et bon c'est vrai que au bout d'un moment même mes tiroirs de fils je à part ma petite commode mes tiroirs de fils que j'ai devant moi là je pense que je vais les remettre en haut et puis quand j'aurai besoin de fils j'irai en chercher en haut parce que par là c'est pareil j'ai énormément de fils j'ai plein plein de choses et tout ça n'a pas lieu d'être en bas à portée de main tout le temps voilà donc je vous rappelle si vous ne connaissez pas la boutique de mère en fille vous m'envoyez un petit email ou un message sur facebook votre nom votre prénom et votre adresse email et comme ça je pourrais vous envoyer une invitation et après vous pourrez faire chauffer la carte bleue sur la boutique de mère en fille voilà ben écoutez j'espère que ma petite vidéo vous aura plu dites moi profitez pour me dire vous broder principalement sur quelle toile est ce que vous broder sur de l'aïda sur du de l'étamine ou sur du lin ou alors les trois pourquoi pas dites moi ce que vous préférez comme toile allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous tous Sous-titrage ST' 501